En tant qu'être humain, il nous faut vraiment remercier Dieu pour toutes les bénédictions que nous recevons dans notre vie. Nous n'avons pas l'habitude de le faire souvent. Bon, ça dépend aussi du lieu, de l'environnement, nous nous sommes issus. Mais toute notre vie est tissée de prières exaucées, souvent sans que nous les ayons même formulées. Nous recevons tant sans même demander. Le sentiment que tout cela nous revient de droit n'est pas bon. n'est pas bon. Car c'est un privilège que d'habiter un corps humain et de pouvoir disposer des capacités, des possibilités, des opportunités qu'apporte la vie humaine. arrivons à reconnaître l'ordre et l'harmonie qui règnent sur cette planète, malgré tout ce que nous, les êtres humains en tant qu'espèces, nous faisons subir, alors qu'elle comme une mère continue à prendre soin de nous comme une mère à laquelle on n'adresse aucune reconnaissance. C'est la façon qu'a Dieu de prendre soin de nous, s'occuper de nous. Et nous devrions vraiment exprimer notre gratitude pour cela. nous ne remercions que pour les petites choses, celles qui font plaisir à notre ego, à notre personne. Mais je vous encourage à remercier de la vie tout simplement et à profiter de la possibilité d'avoir une compréhension claire pour essayer d'aider les autres ou au moins les respecter. Et si vous ressentez « Vraiment, je ne vois rien dont je pourrais être reconnaissant. » Ce n'est que l'ignorance et l'aveuglement qui vous le font dire. Voilà pourquoi j'ai dit une fois que peut-être l'un des plus grands mantras des plus belles prières qui soient et simplement de dire « Merci, merci, merci. » Même si vous n'êtes pas en mesure d'établir la liste de tout ce pour quoi vous devriez être reconnaissant. Soyez reconnaissant simplement d'exister, même avec les problèmes que vous pouvez avoir parce que quand vous les regardez de la façon juste où les difficultés se révèlent être en réalité des cadeaux qui vous permettent de grandir et de développer votre conscience et votre droiture morale. Alors, un cœur ingrat, un mental ingrat amène beaucoup de difficultés dans votre vie. C'est comme si vous travailliez contre vous-même. « Merci, 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 merci. » Alors, faites ce petit geste simple de dire « Merci, merci, merci. » Même si vous avez l'esprit totalement vide quand vous le dites, continuez quand même à dire « Merci. » « Merci » comme si vous vous adressiez à un ami invisible qui s'occupe toujours de vous, peut-être d'une façon que vous n'apercevez pas immédiatement, mais il prend toujours soin de votre vie jusqu'au jour où le moment vient de quitter votre corps et même après. Mais plus vous êtes conscient et je pense que vivre dans l'intelligence est vraiment l'opportunité qu'offre cette existence, plus vous prenez conscience de cela et faites l'acte de foi d'exprimer ce remerciement. « Merci la vie, merci Dieu, merci à l'esprit, au soi, à la conscience. » Alors, peu à peu, la séparation qui réside dans le mental de l'homme entre ce que nous sommes et l'être pur, le soi pur, elle commence à être comblée. La brèche cesse de s'élargir et commence à se refermer et vous entrez de plus en plus dans une dimension d'harmonie. C'est un mystère, je ne peux pas vous le mettre au tableau noir comme une formule, mais je peux vous dire que vous vous en apercevrez en faisant l'expérience. Votre vie deviendra de plus en plus marquée par la paix, votre mental deviendra plus ouvert, plus aimable, il y aura moins de peur. Alors, continuez, continuez à avancer vers cela, vous débarrassez des lourds bagages de l'ego, de la personne, de l'habitude à percevoir la vie à travers un regard personnel, à personnaliser exagérément les sens et le corps. Tout simplement, remercier, remercier, commencer à remercier l'existence et dire, je suis ici, je suis en bonne santé en ce moment et même si votre corps n'est pas en santé parfaite, vous êtes quand même en mesure d'écouter ces mots, je suis en mesure de ressentir, de ressentir leur immense importance et ce qu'ils indiquent dans l'esprit de vérité qui est ma véritable nature, mon véritable soi. Alors, merci, merci, merci. – Sous-titrage – Sous-titrage